L'éducation thérapeutique, comme vous le savez, sur nos groupes hospitaliers, c'est vraiment très important, aussi bien en psychiatrie que sur les neurosciences. Et on souhaite vraiment continuer de développer toute cette activité-là qui est vraiment quelque chose de plus pour nos patients, pour leur prise en charge. Et aussi pour l'entourage. Il faut aussi penser à l'entourage. L'éducation thérapeutique, évidemment, dans notre hôpital, ici, notamment à Raymond Garcin, pour les patients qui sont atteints d'une pathologie neurologique ou d'un trouble psychotique. Et aussi pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui nous parle, puisque nous pouvons être nous-mêmes démunis à une situation invalidante ou à des symptômes difficiles à décrypter ou à la souffrance d'un proche. Donc, je suis vraiment ravie de voir toute cette communauté rassemblée avec des profils très divers qui s'engagent sur l'éducation thérapeutique pour aider à autonomiser le patient, à faire accepter l'observance des traitements, à réhabiliter, à accompagner les aidants, à coordonner les parcours. C'est vraiment quelque chose, l'éducation thérapeutique qui fait partie des ressources clés dont nous disposons. Et puis, c'est quelque chose qui rend aussi la relation un peu plus symétrique entre vous et le patient et un peu moins en colloque singulier. Et à ce titre, l'éducation thérapeutique participe effectivement à l'empowerment et est un outil de soins à part entière. Nous allons vous présenter le programme ProFamille et ce programme, nous avons choisi de le présenter à trois. On vous laisse deviner, on vous dira pourquoi après. Ce programme, pourquoi est-ce que c'est important de proposer un programme psychoéducatif aux familles? Ce programme, je vous rappelle, est indiqué pour les familles qui ont un proche qui souffre de schizophrénie. Eh bien, la schizophrénie, elle est souvent décrite par les familles comme un tremblement de terre, voire des tremblements de terre répétés. Un tsunami aussi. Et dans les pays qui vivent souvent des tremblements de terre, la population est formée pour faire face d'une façon qui minimise les dégâts. Dans la schizophrénie, la psychoéducation va viser à développer des savoir-faire chez les familles pour réduire les conséquences de la maladie de leurs proches sur l'ensemble de la famille. Par ailleurs, avoir un proche malade est vécu aussi comme un fardeau. Et face à un fardeau lourd à porter, il y a deux stratégies. Alléger le fardeau et renforcer sa musculature pour qu'il paraisse plus léger à porter. La psychoéducation va viser à augmenter les capacités des familles à porter le fardeau et aussi à leur donner des pistes pour essayer d'alléger le fardeau. Je vais vous présenter le programme psychoéducatif pour les familles ayant un proche souffrant de schizophrénie et de troubles apparentés, le programme ProFamille. Donc en 1987, création d'un programme psychoéducatif nommé ProFamille, c'est-à-dire à destination des familles. Il est créé au Québec par le professeur Hugues Corbier et comprend à l'époque neuf séances de deux heures. En 1993, ce programme est importé en France, en Europe francophone, donc par le réseau francophone des programmes de réhabilitation psychiatrique fondé par Chambon, Deleu et Favreau. En 1999, une nouvelle version V1 avec dix séances de deux heures est créée par Madame Monique Patch. Elle est présidente de l'association des familles de malades souffrant de schizophrénie dans la région Berne francophone et maman d'une personne souffrant de schizophrénie. Elle va par la suite créer en 2000 un réseau des animateurs du programme en Suisse. En 2003, le réseau suisse s'internationalise et devient francophone. À cette période, il y a une mise en place d'un processus régulier d'amélioration du programme grâce à des rencontres annuelles des équipes avec partage des résultats et des expériences qui vont entraîner en 2007 création de la version V2. Donc là, on a douze séances de trois heures. Donc cette version est écrite par Yann Odé et Pierre et Monique Patch. En 2010, création de la version V3 qui, elle, va être en deux modules. Un module initial de 14 séances de quatre heures chacune suivi d'un modèle d'approfondissement de huit séances de quatre heures chacune. Et cette version est aussi écrite par Yann Odé et Pierre et Monique Patch. Fin 2018 de cette année, création de la version V3.3 qui, elle, est encore plus efficace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les rencontres annuelles, vous avez des animateurs professionnels, des animateurs membres des familles et des membres d'associations qui promulguent le programme ProFamille. ProFamille est actuellement proposé en Belgique, en France, au Luxembourg, au Maroc, en Suisse par plus de 70 équipes qui vont impliquer de nombreux services psychiatriques, universitaires, non universitaires, des structures médico-sociales, des associations de familles de malades. C'est le programme psychoéducatif le plus avancé dans le monde francophone et c'est surtout le seul qui a bénéficié d'évaluations d'efficacité à ce jour. Alors, le programme ProFamille, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le premier programme validé par l'ETP en 2015, validé ETP par l'ARS en 2015, dans le cadre du GHT. Ce programme est non sectorisé. Les coordonnateurs du programme sont M. Olivier Cancel et Mme Villard. M. Cancel étant médecin, Mme Villard, psychologue. Quatre équipes mettent en place ce programme. A la C3RP de Saint-Anne, il y a deux groupes. Maison Blanche Montmartre, un groupe. Maison Blanche Pyrénées, un groupe. Maison Blanche Bucarest, un groupe. ProFamille s'adresse aux familles, parents, frères et sœurs, grands-parents, conjoints, ayant un proche atteint de schizophrénie ou de troubles apparentés. Il ne concerne pas le proche malade, même si ce qui est dit dans ProFamille peut être entendu par le malade. Les familles peuvent venir indépendamment de la vie de leurs proches, indépendamment de la vie de l'équipe de soins. Elles viennent pour elles. Ce sont des groupes fermés de 12 participants qui vont s'engager à être présents à toutes les séances sur les deux modules. ProFamille s'inscrit dans le parcours de soins. Alors, le programme ProFamille en détail. Il y a une réunion d'information et d'inscription trois mois avant le début du programme, c'est-à-dire au mois de juin. Elle se déroule à Saint-Anne. Une fois que nous avons constitué les différents groupes avec les participants, on part des choix des personnes sur les lieux et sur les horaires. Chaque équipe va rencontrer en individuel les personnes et faire le premier bilan éducatif d'où découleront les deux objectifs sécuritaires et individuels. Le premier module, c'est 14 séances de 4 heures hebdomadaires en soirée de 17 heures à 21 heures. Après les 14 séances, on fait l'évaluation du bilan éducatif de nouveau en individuel. On peut proposer des entretiens de soutien et surtout, les familles rentrent dans le deuxième module qui est le module d'approfondissement. Ce module d'approfondissement, il y a une séance à trois mois, une à six mois, une à un an, à deux ans avec les animateurs. C'est trois mois après la dernière séance, donc après la 14e séance. Il va y avoir quatre séances sans les animateurs. Pareil, de 4 heures, chaque séance étant de 4 heures. Les familles vont remplir des cahiers de révision individuelle par correspondance tous les mois, ce qui fait 10 cahiers. Les quatre séances sans les animateurs sont au rythme de 2, 5, 8 et 10 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre chaque séance, les familles remplissent des cahiers de révision où elles vont réviser la séance précédente et préparer la séance d'après. Le programme pro famille, le module 1. Alors, le module 1 se développe en quatre étapes, dont l'ordre est étudié pour que chaque étape prépare l'étape suivante. Donc, on a quatre étapes. Éducation sur la maladie, développer des habiletés relationnelles, gestion des émotions et développement des conditions adaptées, développer des ressources. Donc, l'étape sur l'éducation sur la maladie, elle va permettre de modifier les attributions et permettre de comprendre la maladie. Donc, c'est la séance 2 et 3. Ça va être connaître la maladie et ses traitements. Développer des habiletés relationnelles. Le but étant d'améliorer sa relation avec le proche souffrant de schizophrénie, de baisser l'attention et de mieux aider le proche. Dans cette séance, on va travailler sur les habiletés de communication, les habiletés à poser les limites. Donc, c'est les séances 4 à 7. Dans la gestion des émotions et développement de conditions adaptées, on va apprendre à prendre plus de plaisir. On va travailler sur des émotions comme la culpabilité, l'anxiété, les habiletés à gérer ses émotions, ses pensées parasites, apprendre à avoir des attentes réalistes. Donc, c'est la séance 8 à 12. Pour développer des ressources, on va apprendre à tenir sur la durée et pouvoir faire face à des aléas de la vie et préparer l'avenir. Donc, on va avoir deux séances qui sont savoir obtenir de l'aide et développer un réseau de soutien. C'est la séance 13 à 14. La séance 1 dont je ne vous ai pas parlé, qui est en amont de ces quatre étapes, c'est une séance d'engagement, de préparation des autres séances. On va travailler sur l'empathie, changer de point de vue, préparer les comportements, travailler sur les croyances et faire de la relaxation. Alors, le programme est évalué tout au cours de son déroulement. Nous avons une préévaluation qui se trouve trois mois avant le début du programme, donc à la réunion d'information. On va avoir des questionnaires sur les caractéristiques du malade et de la maladie, sur les pensées et émotions dominantes, l'échelle de CESD dont vous a parlé, Dominique, tout à l'heure, jugement et croissance et anxiété. Après, on a une évaluation initiale qui va être au début du programme, juste avant la première séance. Donc là, on va reprendre pensées et émotions dominantes et celles des jugements, croyances, anxiétés, les connaissances de la personne, représentation de la maladie, représentation des traitements, la communication efficace, la stratégie de décision de ces émotions. On va avoir une échelle sur les coping, c'est-à-dire les savoir-faire, un questionnaire pour le malade qui est facultatif, c'est-à-dire que les familles ne sont pas obligées de prévenir le malade qu'elles font au groupe, mais certaines le font et dans ce cas, elles ont la possibilité de faire remplir un questionnaire au malade. Après, on a une évaluation médiane, c'est-à-dire à la septième séance qui, elle, va penser uniquement sur les pensées et émotions dominantes, qui va permettre de voir un petit peu l'état de la personne dans le déroulement du programme. Oui, effectivement, nous sommes venus faire cette présentation à trois parce que c'est un peu le reflet de notre objectif de travail à travers notamment le programme SESAM qui a été mis en place récemment. Voilà, vous avez ici devant vous Patricia Podima qui est infirmière, Dominique Villard qui est psychologue et moi-même Claire Calméjean qui suis la maman d'un garçon schizophrène et qui suis membre d'une association. Et notre envie, c'est de travailler ensemble, de collaborer ensemble, notamment pour l'animation du programme ProFamille. Et ce programme SESAM a été fait justement pour permettre d'apporter en commun quelque chose aux parents qui suivent les sessions. Étant membre d'une association, je vais vous présenter cette association qui s'appelle Promesses. Cette association, elle a été créée fin décembre 2014 par un noyau de parents, de personnes qui avaient été formées au programme ProFamille et qui avaient en fait la volonté d'en faire participer le plus grand nombre. Pourquoi cette volonté ? Parce que c'est pour beaucoup d'entre nous un tournant décisif que ce programme. On entend par exemple beaucoup de témoignages de parents qui disent le programme a sauvé la vie ou bien si je n'avais pas suivi ce programme, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. Donc Promesses est bâtie sur la volonté de partager et de travailler sur trois objectifs. Ce sont nos trois piliers, notre ADN de départ, le soutien du programme ProFamille, le développement et la généralisation de la démarche de psychoéducation et la déstigmatisation des schizophrénie. Je vais reprendre ces trois items, notamment pour vous donner quelques illustrations et je commence par... Voilà, je commence par notre action en matière du soutien au programme ProFamille. Entre autres actions, nous sommes contents de vous montrer ici en avant-première, vous êtes les premiers à voir ces images du jeu Quizzo, qui est un jeu qui va faciliter la révision du programme ProFamille durant la partie post-session. C'est un outil de révision ludique qui est destiné aux membres du réseau. Il a été imaginé et réalisé par promesse sur l'idée d'une maman co-animatrice, Mme Elisabeth Boussion-Dumont. En ce qui concerne le développement et la généralisation de la démarche de psychoéducation, elle a donné lieu à plusieurs initiatives à travers des formations complémentaires courtes que nous nous sommes attachés à bâtir pour nos adhérents. Par exemple, le programme Omega pour mieux gérer les situations de crise. Ou bien l'organisation de journées d'approfondissement, une à chaque fois, mais beaucoup de groupes sont passés. Une journée consacrée à la sensibilisation, à la communication motivationnelle, qui a été bâtie sur mesure avec un psychologue de Saint-Anne d'ailleurs, spécialiste de cette pratique. Et aussi dans cet objectif, bien sûr, épreuve de notre intérêt pour un plus grand partage de la psychoéducation, promesse à travailler avec la GHT et l'Université Paris 13 pour la mise en place du programme SESAM. Donc peut-être Dominique veut dire quelques mots de plus. Je te prends des beautés. Le programme SESAM, c'est un programme de formation d'éducation thérapeutique, les fameuses 40 heures que nous avons mis en place avec Paris 13 et le GHT, avec Nathalie Christodoulou ici présente aussi. Programme qui a été animé par, j'ai un trou sur son nom, je suis de Jean-Charles Véreille qui travaille à Paris 13, qui est formateur, Nathalie Christodoulou, Claire Calmé-Jeanne, qui avait été formée au 40 heures aussi, et moi-même, et Patricia Podima, excuse-moi, qui s'adressait aux équipes qui animent ProFamille. Donc se sont formées ensemble des professionnels et des parents animateurs. La deuxième session démarre fin janvier 2019. Et ça, c'est un peu notre version, à nos parents, notre vision de la pérédance. Et c'est un point sur lequel je crois que nous aurons l'occasion de revenir dans le courant de cette journée. Alors, j'aborde maintenant l'objectif de déstigmatisation. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce domaine-là ? Écoutez, on a commencé par faire paraître une étude lexicologique sur l'emploi du mot schizophrénie dans la presse, qui a été très révélatrice d'un certain nombre de défaillances ou de déries. Je ne sais comment qualifier les choses. Et puis ensuite, rapidement, il y a eu la création d'un collectif schizophrénie, en 2016, avec d'autres associations, lequel collectif s'est doté en 2017 d'un site Internet que vous pouvez tous consulter, puisque son adresse apparaît ici. Et enfin, notre participation pour la première fois en 2018 aux journées de la schizophrénie avec l'organisation de différents événements. Alors, l'association Promesses, elle ne change pas de cap, mais elle s'est renforcée en réfléchissant à sa stratégie pour la période 2019-2021 autour de trois grands items, évoluer ensemble pour une association vivante et durable, agir pour surmonter les schizophrénies et renverser le regard sur les schizophrénies. Un gros programme. Souhaitez-nous bonne chance. Je vous remercie. Nous, nous sommes le service d'addictologie, le XAPA Moreau de Tours, un service docteur L'Accueil. Alors, on va vous présenter notre programme Addiction et Hépatite, notre expérience ETP en addictologie. Donc déjà, je vais me présenter. Je suis Frédéric Briand, infirmier au service d'addictologie. Nous avons Julie Dupouy, notre infirmière de liaison, également sur le programme, et notre psychologue, madame Yacoub. Donc, nos missions au sein du service, ça va être la délivrance sur place ou bien sur prescription médicale des traitements de substitution style méthadone ou buprénorphine et autres traitements. Alors, traitement en substitution par rapport aux usagers de drogue et les autres traitements d'un accompagnement par rapport aux problématiques d'être oubliés à l'usage d'alcool, par exemple. Du coup, notre service, on est branché beaucoup sur l'enseignement et la recherche en addictologie. On est quand même relié au CHU, Pôle 15, Pôle 15e. Ensuite, on a des prises en charge psychologiques et individuelles de nos patients et des entretiens familiaux qu'exerce le plus souvent le docteur Lacay par rapport aux problématiques liées aux patients enfants de famille, aux proches en tout cas. Nous organisons donc aussi, on a un groupe de paroles, le groupe Femmes et Alcool, qui a lieu tous les jeudis. Les groupes thérapeutiques, donc, qu'on va mettre en place, le groupe notamment Jeunes Consommateurs, donc c'est en cours de construction. On a donc l'équipe d'Elsa, une équipe de soins, de liaison en soins addictologiques, donc qui se déplace dans tous vos services sur Saint-Anne. Voilà. La prise en charge en ambulatoire des addictions, bien évidemment, qui est faite par notre équipe de liaison. La collaboration, pardon, et le travail en réseau avec tous les CMP, tous les secteurs des patients qui auraient des comorbidités psychiatriques. Voilà. Alors, à qui cela s'adresse ? Donc, les patients, les primo-consultants, qu'on les appelle, viennent consulter chez nous pour arrêter quelques drogues qu'elles soient, ou même arrêter l'alcool. Donc, avec eux, on va pouvoir essayer de creuser, mettre en évidence leur conduite à risque infectieuse, donc dans le partage de matériel. Voilà. Donc, on va, à partir de là, leur proposer de les dépister en leur faisant un trône. Donc, si la sérologie positive, on va les orienter vers une consultation somatique du service. Donc, le trône, on aura le résultat au bout de 20 minutes. Alors, le trône, voilà. Alors, c'est le test rapide à orientation diagnostique. Donc, ça se présente comme un dextro. Comment ? Ah oui, on présente après, pardon. Donc, vous le saurez après. Donc, suspense. Donc, voilà. Si la sérologie est négative, on peut les inclure dans un programme d'éducation thérapeutique pour, justement, faire une éducation à ne pas partager de matériel ou à consommer avec du matériel stérile. Et si, en VHC positif, là, on peut leur proposer également le programme parce qu'ils sont porteurs de la charge virale de l'hépatite C. Notre programme, du coup, il y a plusieurs biais un peu pour y participer. Et du coup, là, les séances, elles sont principalement en individuel parce qu'en addictologie, c'est un peu compliqué de faire des groupes, surtout pour parler des conduites à risque infectieuses. Des fois, c'est assez compliqué. Donc, c'est un programme. Il y a six séances qui sont proposées, mais du coup, il y a plusieurs séances qui sont regroupées comme c'est souvent en individuel. Donc, les séances 1 et 2, souvent, quand c'est en individuel, elles sont faites à peu près ensemble. Donc, la séance 1, on va partir des consommations parce que, du coup, c'est un programme addiction-hépatite. On travaille à la fois sur les addictions et sur les hépatites. Il n'y a pas que l'hépatite C parce que si on ne travaille que sur l'hépatite C, ça nous empêchait de recruter plusieurs patients. Donc, voilà, on parle vraiment de tout. Donc, la première séance sur les facteurs de consommation, on va faire un peu un bilan des consommations, voir quels sont leurs souhaits en termes de consommation. La séance 2, on va travailler sur les risques et les motivations. Donc, là, on va surtout travailler sur les modes de consommation et les conduites à risque infectieuses quand ils consomment de la cocaïne, de l'héroïne. Ou alors, quand ils consomment de l'alcool aussi, c'est pour parler aussi des autres complications qui peuvent être induites. Ensuite, pour la séance 3, celle-ci, des fois, ça arrive qu'on la fasse en groupe quand on peut regrouper plusieurs patients. Donc, c'est une séance qui va se faire aussi sur plusieurs séances parce qu'on va parler à la fois des complications somatiques. Donc, selon le profil, ça va être plutôt axé sur les hépatites. Donc, si c'est des patients qui consomment de l'alcool, ça peut être aussi hépatite alcoolique et aussi hépatite C. Si c'est des patients, du coup, qui ont des conduites à risque infectieuses, là, on va plutôt s'axer sur l'hépatite C. Et on va aussi parler des complications neurologiques parce que, du coup, dans notre service, on a la plupart des patients qui consultent, ils présentent un trouble de l'usage d'alcool. Donc, on va beaucoup parler, du coup, des complications neurologiques qui peuvent être induites par ces consommations. Et aussi, la moitié de nos patients, ils présentent des comorbidités psychiatriques. Donc, on va aussi parler des complications psychiatriques qui peuvent être induites par les addictions et vice-versa. Ensuite, la séance 4, donc celle-ci, on la fait plutôt en individuel. Ça va être une séance sur les traitements. Donc, il y aura une partie sur les interactions des traitements et des consommations. Et il y aura une autre partie, selon le profil, sur l'hépatite C. Où là, du coup, on a rajouté un volet du programme vraiment spécifique aux nouveaux traitements qui existent. Parce que maintenant, l'hépatite C, c'est une maladie qui peut être éradiquée. Il y a vraiment des traitements efficaces qui existent depuis trois ans maintenant. Et du coup, dans cette séance-là, on fait une séance pré-traitement, traitement en cours et post-traitement. Parce que, du coup, des fois, les patients qui vont avoir un traitement pour l'hépatite C, il y a un risque de recontamination quand ils continuent à consommer. Et du coup, il y a aussi tout ce côté réduction des risques qu'on va faire avec eux. Alors, la séance 5, là, c'est une séance plutôt au choix où on va plutôt parler de l'hygiène de vie. En général, comme du coup, j'ai beaucoup de patientes en ETP qui bénéficient du groupe Femmes et Alcool. Souvent, leur demande, c'est d'avoir une séance plutôt axée sur la diététique. Donc, en général, j'essaie d'organiser une séance avec la diététicienne de Saint-Anne pour parler un peu de ces problématiques. Ou alors, des fois, c'est sur le sommeil aussi. Et la dernière séance, c'est une séance... C'est une séance un peu à la demande des patients. C'est sur les représentations psychologiques de l'addiction et des comorbidités. Et du coup, elle est faite par Mme Yacoup, cette séance. Alors là, on a surtout aujourd'hui choisi de vous présenter nos outils parce que c'est vraiment là-dessus que notre programme a évolué parce qu'on doit sans cesse renouveler nos outils pour trouver de nouvelles accroches avec les patients. Donc, pour élaborer le programme, on a fait un partenariat avec une association de patients qui s'appelle SOS Hépatite qui avait élaboré un livret destiné aux patients, un portfolio où ça parlait vraiment des modes de consommation et de l'hépatite C. Donc, on utilise ce livret. Là, c'est le livret qui est en haut à droite. On a aussi créé des cartes de barreaux ou des rondes des décisions. C'est des cartes qui décrivent des situations et où du coup, les patients, après, doivent choisir des propositions et on travaille dessus pour valider les séances. Alors, on a aussi... On a aussi eu l'aide d'un laboratoire qui a créé un réseau d'aide à l'hépatite C et qui a créé des outils destinés du coup aux patients usagers de drogue qui étaient faits à la base en prison et maintenant, nous, on a pu le récupérer pour nos patients. Donc, ça, c'est les deux tableaux. C'est des tableaux magnétiques avec des maniètes. Je ne sais pas si vous voyez très bien. où du coup, en fait, il y a plein de petites cartes avec des dessins dessus. Et du coup, les patients, c'est pour parler un peu des conduites à risque. Du coup, ils doivent placer dans « je protège mon foie » ou « je ne protège pas mon foie ». Ça permet de parler du risque infectieux. Et ensuite, on a un autre outil, mais vous ne voyez pas très bien. C'est sur les traitements où, du coup, on écrit à chaque fois le nom du traitement. Il y a des petits dessins ou du coup, des petits maniètes où ils peuvent coller la fonction du traitement. Et après, il y a l'horaire. Du coup, ça permet vraiment de voir l'observance. Ensuite, on a aussi commandé l'échelle et la DEB. Là, c'est plus pour le diagnostic éducatif. Donc, c'est un outil qui est plutôt utilisé en psychiatrie. Et du coup, c'est un outil qui vient de Suisse. Et le patient, il doit du coup classer un peu tous les items qui sont présentés sur les cartes en problème, pas de problème. Et du coup, ça permet de visualiser un peu sur quel thème ils ont besoin d'aide. Des fois, quand il y a l'addiction, ils ne le mettent dans pas de problème. Donc, ça permet aussi de voir comment ils se représentent un peu leur consommation. On a aussi créé un carnet de bord ETP parce qu'on a une équipe qui a pas mal changé. Donc, du coup, on essaye de le distribuer aux patients au début des séances. Et du coup, il y a des quiz à l'issue de chaque séance pour pouvoir aussi valider les séances avec les patients. Et du coup, c'est un outil après que le patient peut garder. On a aussi créé des fiches de déroulement par séance pour les animateurs. Comme ça, les animateurs peuvent un peu suivre chaque séance, un peu comme une recette de cuisine avec des questions d'amorce pour aborder chaque thème. Et on a aussi commandé un mannequin anatomique. Là, du coup, c'est plus pour les séances en groupe pour pouvoir parler de toutes les complications induites par l'alcool. Parce que souvent, les patients ne savent pas où est leur foie. Donc, ça permet vraiment de pouvoir un peu parler de tout. On l'a appelé Donald. Oui, on l'a appelé Donald. Et là, du coup, ça va plus être la partie sur le bilan du programme. Ah oui, je vous ai pas... Ah oui, là-haut, il y avait le TROD. Du coup, le TROD, c'est un outil... Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, ça ressemble un petit peu à un test de grossesse. Sauf que là, en fait, c'est une... Enfin, au niveau du principe, sauf que là, c'est avec une goutte de sang. Donc, quand c'est positif, il y a deux traits. Et quand c'est négatif, il y a un seul trait. Et du coup, c'est... Parce que nos patients, souvent, au niveau veineux, c'est très compliqué de leur faire des prélèvements. Donc, en faisant un prélèvement capillaire, ça permet de faire un premier pas vers le diagnostic d'hépatite C. On n'a pas encore celui sur le VIH, mais peut-être un jeu. Je voudrais juste poser au préalable que, un, l'ETP, c'est particulièrement chronophage. Ça ne peut fonctionner que sur l'investissement et la très grande motivation des équipes. Et que, d'autre part, notre programme est évolutif. Ce qui a été le cas sous réserve, bien évidemment, de l'autorisation de l'ARS. Alors, sur le bilan, comme nous avons un atelier cet après-midi concernant les effets, je ne vais peut-être pas trop détailler. Vous voyez des bénéfices connus. Compétence, maintien des compétences d'auto-soin, alliance thérapeutique, travail complémentaire à la prise en charge thérapeutique et clinique. Sensibilisation de l'entourage. C'est un petit peu compliqué pour nous. Et puis, dans les effets, on s'est aperçu, au niveau des indicateurs, qu'il y a des patients qui faisaient des demandes de séjour, de rupture, post-type, post-cure, qui modifiaient leur mode de consommation et qui portaient un intérêt pour la vaccination hépatite B. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est toujours un petit peu compliqué de différencier l'impact du programme, de l'ETP, de ce qui se passe au niveau de la prise en charge pluridisciplinaire au sein du service. Alors, évidemment, nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés freinant le bon déroulement de notre programme. D'abord, notre visibilité était insuffisante initialement. Le problème des inclusions, je crois que ça concerne beaucoup d'autres d'autres équipes avec des interruptions de programme, voire des interruptions de séance en lien, évidemment, au profil de nos patients, à leur contexte de vie et à leur parcours de soins. Les réticences de certains patients au dépistage par l'étrode, l'interruption durant une année de la consultation somatique hebdomadaire du docteur Nico et puis, alors, les changements imprévus au sein de l'équipe, mutations, congés maternité, arrêt maladie, changement de cadre. Merci, Carole Martin, d'être présente, changement de cadre de santé. Et puis, il y a évidemment l'environnement de travail quand nous avons des locaux qui sont très individus et que le cadre pour les séances, que ce soit en individuel ou en groupe, est très important. Alors, on a réfléchi et on a mis en place des leviers. D'abord, on a perfectionné notre visibilité par une information écrite. Il y a eu des affichettes sur le programme et sur l'étrode, sur les lieux de passage du service. On a élaboré une plaquette à disposition en box infirmier dans tous les bureaux de consultation. Évidemment, ça ne dispense absolument pas de l'information orale et individualisée. Selon le contexte, quand on veut faire connaître l'ETP, deux vidéos peuvent être passées de cette information. Une sur l'ETP, une sur l'étrode et ce sont des vidéos qui ont été réalisées dans le service à l'initiative de juillet. Nos difficultés d'inclusion, d'interruption de programme, on a adapté, on s'adapte aux patients. Flexibilité des séances regroupées pour les deux premières, en tout cas. Modification de la durée, des horaires, des relances téléphoniques. Mais ça, l'équipe ne peut plus. C'est très chronophage, le TP ne peut plus le faire. Alors, le mannequin anatomique, ce n'est pas uniquement en séance collective, c'est aussi en séance individuelle. Et l'intérêt, c'est pour les patients qui ont quelques difficultés, soit de compréhension, aussi bien de la langue, de pouvoir manipuler. C'est très ludique et c'est un impact au niveau de l'acquisition des connaissances qui sont quand même importantes, localiser le foie, etc. En séance collective, sensibilisation auprès des femmes, des patientes du groupe Femmes et Alcool. Évidemment, il y a le renforcement de l'information de la transmission par SOS Hépatite et par Narcotique Anonyme, une association de réduction des risques qui interviennent SOS et puis Narcotique en immersion mensuelle ou trimestrielle, selon la structure, en salle d'attente. L'incitation au dépistage, eh bien, elle a été complètement développée. D'une part, l'équipe infirmière de consultation propose systématiquement, avec toutes les garanties, évidemment, de confidentialité, etc. Le dépistage a tout pris vos consultants. Alors, petite rectification, Frédéric, il n'y a pas que deux infirmières formées à l'ETP, mais il y en a quatre. Et puis, il y en a qui vont l'être et celles qui ne sont pas, vont l'être. La reprise de la consultation du docteur Nico depuis janvier 2017, avec l'impact, c'est un renforcement de l'incitation au dépistage. Et puis, alors, du parcours de soins pour tout ce qui concerne les orientations sur des consultations et pataux. On a indiqué Cochin parce que c'est l'hôpital de proximité, mais bien évidemment, ça peut être un autre, un autre hôpital. Alors, les changements de l'équipe. Donc, il y a eu fort heureusement le recrutement de nouveaux IDE. Alors, ils sont prioritaires aux formations UTP de niveau 1 s'ils ne sont pas formés. Et puis, alors, l'environnement de travail, on aménage des horaires, etc. Alors, autre autre levier. D'abord, nous avons mis en place des réunions de l'équipe ETP qu'on essaie de tenir tous les deux mois, qu'on appelle les réunions points d'étape où on va échanger, suggérer, faire part de nos difficultés. Quels sont les axes d'amélioration? La formation continue de l'équipe, ça, c'est très, très important. Alors, nous avons eu des réunions de jusqu'à présent d'échanges de pratiques auprès d'un XAPA et d'un CARUD de proximité. Nous participons évidemment aux colloques journées, dont celle-ci. Et tout cela selon la disponibilité de l'équipe. Et puis, il y a évidemment l'appui logistique très important du groupe transversal ETP de l'hôpital. Appui logistique concernant le dossier ETP informatisé, les indicateurs, les échelles que l'on peut mettre en place. Et puis, la participation évidemment au groupe et copie d'ETP dans le cadre du GHT. Alors, le programme qu'on propose, il a déjà une base puisqu'il faisait déjà partie de l'offre de soins, mais plutôt labellisé TCC. On a transformé sa première partie, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez en termes d'objectifs ETP correspond à ce qu'on a appelé la phase initiale en 8 séances de l'ensemble de ce programme en 20 séances. C'est ce qu'on a vraiment adapté pour qu'il corresponde à une modalité ETP pour ces patients. Donc là, on vous a mis pour cette phase initiale, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. On ne parlera pas de la phase de renforcement d'où séances qui reste plus sur des modalités TCC. Donc là, on vous a mis des exemples d'objectifs, globalement séance par séance. Sachant que le fond, évidemment, c'est toujours le même. C'est développer, maintenir, renforcer des connaissances, des compétences psychologiques pour mieux fonctionner avec la bipolarité. Et aussi renforcer cette capacité à faire des choix par rapport à ces soins, chez les patients qu'on rencontre. Donc en pratique, nous ce qu'on propose, c'est toujours un bilan éducatif en une à trois séances. Et ce bilan éducatif est individuel, donc pour chaque patient. Alors concrètement, on est plus sur trois séances qu'une séance. Afin de définir les compétences de chacun, les besoins de chacun, vraiment individualisés. Ensuite, on a donc ces huit séances initiales d'éducation thérapeutique du patient. Et puis, ces douze séances de renforcement. Ce que je n'ai pas souligné, c'est à raison de deux heures collectives par semaine, toujours animées en binôme. On a également, je ne l'ai pas précisé sur la diaporama, des séances de consolidation à l'issue du programme. Pour tous ceux qui ont participé au programme ETP et les séances de renforcement, il y a des consolidations proposées, je crois, si je ne me trompe pas, ils ont trois fois par an. C'est à peu près ça. Pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous ceux qui ont suivi le programme. Et donc, on a eu jusqu'à présent plutôt deux sessions par an. Donc là, je vous ai mis le détail, hormis en 2016, du fait de l'absence d'un intervenant. Et là, on va plus évoluer sur une session par an à partir de la rentrée prochaine. Et toujours donc à l'issue de ce programme, une séance de compte-rendu individualisé avec compte-rendu oral et écrit aux patients et aux médecins référents. Donc ça, c'est la trame qu'on suit pour chaque patient. Pour embrayer sur la deuxième partie, tu me dis si tu veux compléter par moment. Quelles séquences, quels objectifs, quelles méthodes, quels supports ? Ce qu'on va voir, c'est qu'on vous aura mis là sur les deux diapos suivantes, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, le détail. Globalement, chaque titre de séquence abordé qui ne change pas, les objectifs pédagogiques restent inchangés. Ce qui va pouvoir évoluer éventuellement, c'est le support. D'accord, mais l'objectif reste le même. Et là, vous avez des exemples d'objectifs et la séquence en tant que telle reste la même. Alors, juste souligner, puisqu'on aborde les troubles bipolaires, qu'est ce que c'est ? La symptomatologie dépressive, les symptômes de la maniou de l'hypomanie. La première séquence, vous voyez séance 1, ce sont les thérapies comportementales et cognitives. qui va nous servir pour les séances de renforcement, mais qui vise aussi, selon une modalité éducation thérapeutique, à aborder le vécu émotionnel propre à chacun. D'accord ? Donc, on a un vrai objectif ETP par rapport à l'abord de cette séquence sur les TCC. Donc là, c'est juste pour que vous voyez un petit peu la diversité des supports et encore, on vous l'a dit tout à l'heure, ils peuvent varier. Donc, séance 1 à 4 et c'est en 5 à 8 qu'on va avoir trois séances sur les traitements. Les timorégulateurs, les antidépresseurs et puis après, globalement, tout ce qui est autre traitement par rapport à la bipolarité ou à ce qui peut être associé. Et enfin, finir, c'est ensuite sur les facteurs d'apparition de la maladie bipolaire, globalement, d'où ça vient, voilà, etc. Là, on va aborder, globalement, ce qu'on proposait, c'était d'aborder trois exemples de séances, trois supports différents. Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser avec nos patients ? Qu'est-ce que ça peut nous montrer ? Alors là, vous avez un exemple, séance 2, on va dire d'une activité rebus-méninge autour des troubles bipolaires. Je vous donne la consigne, puisqu'elle n'est pas sur la diapo. On propose en fait aux patients de se mettre par petits groupes, alors de trois ou quatre en fonction du groupe initial, puisque nous, ils sont entre 10 et 15, les patients. Donc, on leur propose de se mettre par petits groupes et de réfléchir ensemble, en partant de leur savoir individuel à trois caractéristiques de la bipolarité. Et donc, l'idée étant de s'accorder par groupe de trois sur ces trois caractéristiques. Ils choisissent chacun un rapporteur par groupe, qui va restituer l'ensemble des caractéristiques définies pour ce sous-groupe-là. Et donc, tout va être restitué sur un paperboard. Donc, groupe par groupe, on va noter les trois caractéristiques énoncées pour chaque sous-groupe. Et ensemble, sur la base de ces caractéristiques, on va essayer de trouver un consensus. C'est-à-dire, d'accord, on a tout ça. Maintenant, on va essayer de s'accorder sur trois caractéristiques qui pourraient effectivement le mieux reprendre ce que vous avez énoncé. Et donc, cette idée de consensus autour des éléments les plus fréquemment cités, en fait, c'est eux qui vont faire émerger ça. C'est-à-dire qu'on va leur demander comment on va bien pouvoir trouver un consensus ensemble sur trois caractéristiques qui nous paraissent à nous, dans ce groupe-là, essentielles. Et donc, à chaque groupe, puisque depuis 2014, on a quand même eu huit ou neuf groupes, à chaque groupe, c'est eux qui trouvent qu'un des meilleurs moyens d'arriver à un consensus, c'est de partir de ce qui est le plus fréquemment cité et de s'accorder là-dessus. Donc là, vous avez un exemple de consensus autour de ce que peut être la bipolarité. Autre exemple de support, on l'a appelé l'exercice ou le jeu de la bouteille, toujours autour de la bipolarité. Ça, on l'a utilisé plusieurs fois. Nous, il nous semble intéressant, puisque c'est l'idée d'utiliser un autre objet pour parler de la bipolarité. C'est-à-dire que la bipolarité, quelque part, si on la regardait un peu comme cette bouteille, cette bouteille, si on la regarde depuis un certain endroit, on va y voir certaines choses. Et puis, pour peu qu'on fasse un pas à côté, un pas de côté, on va peut-être y voir autre chose. Et si on fait le tour, on va y voir plein de choses différentes. Et en fait, cette bouteille, ça reste la même. Elle n'a pas changé. C'est la même bouteille, seulement on va y voir des choses différentes. Donc, on met cette bouteille au centre de la pièce, puisqu'on est en rond. On est tous en rond. Et donc, on met cette bouteille au centre. Et puis, on leur dit, si on voyait un peu la bipolarité comme cette bouteille, qu'est-ce qu'on pourrait y voir comme ingrédient, par rapport à la bipolarité, comme ingrédient différent ? Et donc, là, on part d'une analyse individuelle de chacun. Alors, on peut vous donner quelques exemples. Peut-être que Christine en aura aussi en tête. Mais certains vont y voir, par exemple. Là, vous voyez, je l'ai prise de cette manière-là volontairement. Vous voyez, des lignes, c'est droit. Certains vont dire, voilà, ça, ça correspondra au côté un peu rugueux, noir, sombre de la bipolarité. Et puis, pour que je fasse un pas de côté, je vais peut-être y voir un truc un peu plus doux, un peu plus léger, qui va correspondre à cette période où, par moments, je vais un peu mieux, même si ce n'est pas topissime non plus. Et puis, sous un autre angle, ça va donner encore autre chose. Certains vont y voir un peu leur histoire par rapport à la bipolarité. C'est-à-dire qu'ils vont partir du bas de la bouteille et puis remonter comme ça, en disant, voilà, si je pars du bas, j'ai mes parents, j'ai tout l'aspect un peu héréditaire. Voilà, j'ai mon terrain, j'ai toute mon éducation. Puis qu'il va remonter comme ça, en reconstruisant l'histoire de la bipolarité. Autre exemple, alors là, encore très intéressant, cette fois-ci, sur la représentation de la bipolarité. Donc là, on est plutôt autour de la séance 8, c'est-à-dire les facteurs d'apparition, qu'est-ce qui contribue à la bipolarité, où là, on leur demande, et nous, c'est un exercice qu'on aime beaucoup, de faire une représentation graphique. La consigne est telle qu'elle, on ne la fait pas évoluer. C'est fait une représentation graphique libre. Alors, c'est ça que je n'ai pas rajouté, graphique libre, de ce qu'évoque pour vous l'expression facteur impliqué dans la maladie bipolaire. La consigne est volontairement large, d'accord, pour permettre justement une plus grande richesse d'élaboration des patients. Donc là, on vous a mis deux exemples de représentation graphique des patients. Vous voyez donc, du coup, sur votre gauche, un exemple de, moi, je l'appellerais camembert, mais on peut voir aussi les différentes parts du gâteau avec différents facteurs impliqués. Je te donne un autre micro. Donc, la part héréditaire, la part biologique, la part liée potentiellement au hasard, etc. Donc, un patient qui, effectivement, pour qui la représentation de la bipolarité, c'est ses différentes facettes. Voilà, tout ça participant à, selon lui, selon sa représentation, la maladie bipolaire. Autre exemple, vous voyez donc, du coup, sur votre droite, une espèce de bonhomme avec, du coup, un bras droit avec un petit avion. Ça s'envole. Voilà, il y a cette espèce d'envolée de l'épisode d'humeur élevée, d'exaltation. Et puis, sur la gauche, un truc un peu plus raide. Vous voyez le marteau. Si je me tape dessus, je suis déprimée. Je me scie la planche sous le pied, etc. Donc, chaque patient va, effectivement, constituer cette représentation graphique qui va être libre pour lui. Donc, il va y rajouter plus ou moins d'ingrédients. Et il va expliquer, pour ceux qui veulent, cette représentation à l'ensemble du groupe. Vas-y. Oui, moi, j'adore cette séance. On a été très étonnés parce que, la consigne, exactement, ils ont 10 minutes pour, sur leur bloc, sur leur genou, moins de 10 minutes pour faire une représentation graphique. Et puis, la première fois que nous avons mis cette séquence en place, on a été un peu timides en disant, bon, voilà, qui a envie de proposer, de partager. Et là, tous sont venus au paperboard et ont refait. Et ce qui était absolument incroyable, c'est qu'ils ont tous commenté. C'est-à-dire, c'était, oui, comme là, puisque je sais très bien qui a fait ces dessins-là, les deux qu'on vous présente, qui sont assez orientés, on va dire, signes, symptômes, mais d'autres, je pense à une femme qui avait, c'était un peu les cascades de la Réunion, puis ça descendait, voilà, c'est-à-dire avec, remettant des éléments historiques, remettant des traumas, remettant, c'est-à-dire avec même un aspect longitudinal de la représentation, mais qui permet, du coup, en un graphique et avec les commentaires à l'oral, d'avoir une, je dirais, une espèce de point de vue homogène, non dispersé, c'était vraiment polyfactoriel de ça, son histoire et de son vécu. Et donc, après, chaque participant part. On leur a donné pour certains les feuilles du paperboard, avec, voilà, c'est leur support, leur travail, les commentaires qu'ils ont, base d'un travail, après, extrêmement riche pour l'ETP. Donc, les constats positifs, c'est qu'on a une très bonne acceptabilité de la démarche, d'accord, pour des patients qui sont, voilà, quand même très comorbides, qui ont beaucoup de difficultés. La démarche est très bien acceptée. Elle est aussi discutée en amont lors du bilan éducatif. On a 10% seulement de sorties prématurées et aucune sortie, comme je vous l'ai dit, sur les deux dernières sessions. Par contre, très important, on a toujours beaucoup de séances d'intervision. C'est-à-dire que ces interventions, elles ont lieu à la fois à chaque fin de séance. On fait le point. Qu'est-ce qui a été compliqué ? Quelle dynamique pour cette séance-là, pour ce groupe-là ? Et ça va être différent d'un groupe à l'autre parce qu'on a ce socle commun, donc cette homogénéité par rapport à ces critères d'inclusion, mais on a aussi toute l'histoire singulaire des patients. Et on a cette dynamique. Du coup, ce patient-là, plus celui-là, plus celui-là, ça donne quoi pour ce groupe-là ? Donc, c'est discuté à la fin de chaque séance. Et c'est discuté aussi à la fin de chaque session, donc une fois l'ensemble des séances terminées et avant le début de chaque autre session. Donc, on a vraiment cette nécessité d'intervision régulière. Globalement, nos constats, c'est qu'on a une amélioration des connaissances sur le trou bipolaire. Alors, il faut savoir que ce sont des gens qui connaissent déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment le constat. Ils connaissent énormément de trucs par rapport à la bipolarité. Quel que soit le thème qu'on puisse aborder, tout est vrai. C'est juste qu'on s'accorde sur un consensus, mais tout est exact. Ils ne se trompent pas. Après, l'idée, c'est que chaque vécu expérientiel, chaque vécu par rapport à la maladie est différent et donc, ils s'enrichissent les uns les autres. Et donc, en termes de connaissances, ils savent déjà beaucoup. Ce qu'on va améliorer, c'est les capacités de faire face. C'est-à-dire, voilà, quand ça, ça se présente, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et donc, on a une plus grande disponibilité de choix dans ce qu'on va pouvoir... Merci. J'avance. J'ai été rappelée à l'ordre. Donc, globalement, amélioration de la qualité de vie, voilà exactement les critères qu'on recherche, on les a. On les a chez ces patients. Donc, je conclue. Je conclue. Sur le fait qu'on a publié... Je monte la biblio. On a publié, donc, cette offre de soins dans deux revues différentes. Voilà comment on a pu adapter nos programmes psychoéducation TCC pour y rajouter une modalité ETP qui nous sert beaucoup aujourd'hui et qui est très, très acceptée, louée par les patients. Je termine. Merci. Je suis Fali Tansin, pharmacien sur le site d'Henriet. Et avec ma collègue Justine Smith et Gaëlle Barbé, infirmière à l'HDJ Pouché, nous allons vous présenter ce qui se fait sur l'atelier du médicament. Alors, tout d'abord, un petit historique. Tout ce qui a été entrepris en ETP a été entrepris depuis bien avant la fusion entre Maison-Blanche et Henriet. Moi, je vais vous parler de ce qui s'est fait sur Maison-Blanche, puisque je suis Maison-Blanche. Et puis, Justine va vous présenter ce qui se faisait sur Henriet. Et en fait, depuis la fusion, on a décidé de tout mettre ensemble. Alors, sur Maison-Blanche, depuis 2015, on a, sur demande du docteur Ilongo, qui était PH au 22e secteur, on a commencé des actions d'ETP à l'attention des patients souffrant de schizophrénie et hospitalisées sous contrainte. Voilà. Et lorsque, malheureusement, le médecin est parti, puisque, voilà, de temps en temps, personne mute, j'ai, entre guillemets, limité les actions aux ateliers du médicament en intra. Et, par la suite, j'ai réussi à étendre au 23e secteur jusqu'à ma mutation sur Henriet, où, maintenant, je le fais sur le G2021, en attendant de pouvoir de nouveau le redéployer sur Bichat. Avant la fusion avec Maison-Blanche, il y avait une pratique d'atelier du médicament sur les structures ambulatoires d'Henriet, Alors, c'était des ateliers du médicament qui n'étaient pas aussi formalisés, structurés que, maintenant, avec l'ETP. Mais il y avait cette pratique. C'était des ateliers qui étaient animés par un pharmacien, un infirmier ou un psychologue. Ça se faisait au CMP d'Armaillet, à Bucarest. Et, en fait, le programme, l'atelier du médicament qui a été proposé et validé en février 2017, s'inscrit un peu dans cette continuité d'ateliers. Et, du coup, voilà, à la fusion, on intègre les ateliers d'intra au programme, l'atelier du médicament qui a été validé par l'ARS. Donc, en intra, en intra, on a une contrainte très forte de durée de séjour courte. Donc, les ateliers se font sur une semaine, d'accord, avec quatre séances plus une. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la première séance se déroule en individuel avec un bilan d'éducation qui permet d'évaluer les attentes de chaque patient. Après, il y a deux séances en groupe d'une heure, une heure et demie grand maximum quand les patients sont assez attentifs. Mais en général, on est entre une heure et une heure et quart. Où on commence par un puzzle diagnostique qui permet de commencer à jouer avec les patients, de créer une cohésion de groupe. Et une fois que le puzzle est fait, on retourne les pièces et différents thèmes sont proposés au choix. Il y a les psychotropes, les effets attendus, inattendus, la phythéothérapie, l'homéopathie, la grossesse, comment gérer les traitements à la maison. Et il y a aussi une carte blanche. C'est-à-dire que si jamais aucun des thèmes ne plaît au patient, il a le droit de prendre la carte blanche et de donner son thème à lui. D'accord ? Alors, sachant toujours que les deux thèmes qui sont essentiels et de toute façon abordés sont les psychotropes, effets attendus et indésirables, et la gestion des traitements à la maison. Alors, à la fin des deux séances, on leur remet une carte, entre guillemets, ce qu'on appelle les cartes d'urgence. En fait, cette idée nous a été donnée lorsqu'on a discuté avec M. Joisin, qui faisait partie de l'UNAFAM, et qui nous a dit l'attente des familles, c'est de savoir où adresser les patients en cas d'urgence ou de non-urgence, et où est-ce qu'ils peuvent avoir des informations. Donc ça, c'était à l'époque, ces cartes ont été construites en 2016, donc elles sont un peu obsolètes, il faudrait que je vous ramène les nouvelles. Et puis aussi, on a fait des cartes d'information, notamment pour ce qui existe en termes d'ETP, là c'était sur le secteur de Bichat, pour orienter et les familles et les patients. Alors, je vais vous parler de l'atelier du médicament en extra-hospitalier. Donc en fait, c'est un atelier qui comprend six séances collectives de six à huit patients. Il est destiné aux patients qui sont volontaires, souffrant de troubles psychiques stabilisés, informés par le médecin du diagnostic posé. Alors, on le fait à des groupes homogènes. Alors, c'est soit des patients qui souffrent de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs, soit aux patients qui souffrent de troubles de l'humeur. Alors, les séances, elles sont réalisées dans les structures. ambulatoires, donc CATTP, CMP, hôpital de jour, foyer, post-cure. Donc, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on l'a réalisé dans les structures ambulatoires d'un enrié, mais on a une réelle volonté de l'élargir aux autres sites. Et ces séances sont animées par un infirmier du service et un pharmacien, tous les deux formés à l'ETP. Alors, pourquoi l'infirmier du service ? Parce que du coup, l'infirmier connaît très, très bien les patients. C'est vraiment le pilier du groupe et en plus, il peut faire le lien vers le médecin. Et ça se déroule une fois par semaine, 1h30 à 2h, par session de six séances collectives. et en amont, ça nécessite un bilan, un diagnostic éducatif réalisé toujours par l'infirmier et le pharmacien. Alors, on va entamer du coup les six séances. Alors, la première séance, c'est le but de la première séance, c'est de faire connaissance entre participants et avec les animateurs. Donc, pour ceci, comme outil, on utilise la fleur. Donc, chacun remplit sa fleur. Mes qualités, mes défauts, mes loisirs, mon traitement, les objectifs par rapport à l'atelier. Et tout le monde se présente à tour de rôle. Les animateurs jouent le jeu aussi. Et par la suite, on utilise un autre outil. Ce sont des photos qu'on dispose sur la table. Et chacun va choisir une ou deux photos en lien avec le traitement. Et voilà, on demande pourquoi vous avez choisi cette photo. Parce que, voilà. Le but, c'est de faciliter l'expression au sein du groupe. C'est vraiment une séance pour débuter, en fait, les autres séances. Et on fait aussi une définition commune. On établit une définition commune du médicament, tous ensemble. Et tout ça, ça permet d'affiner, en fait, les ateliers suivants en fonction des ressentis des patients. Alors, la deuxième séance. Alors, la deuxième séance, on demande aux patients de ramener l'ordonnance pour la deuxième séance. Et le but de la deuxième séance, c'est de relier les médicaments que les patients ont cités aux symptômes ressentis par ces patients. Par exemple, le risperdal, ils vont dire que ça permet de faire diminuer les voix, mais en même temps que ça s'édate. Donc, effectivement, il y a des effets ressentis, voulus et pas voulus. effets secondaires en même temps. Limovane, c'est fait pour dormir. Et après ceci, on repère les médicaments pilotes en systématique, les médicaments en si besoin et on entame le thème de délivrance, de renouvellement en officine, de médicaments non utilisés. et on demande aussi aux patients, on leur fait faire un petit devoir à la maison, donc on leur demande de ramener, de regarder dans leur placard les médicaments et de commencer à faire le tri. Donc, une fois, il y a une patiente qui nous a ramené tout un sac de médicaments à la troisième séance avec une boîte de mépronisine qui est supprimée du marché depuis 3-4 ans. Elle voulait quand même garder cette boîte. Elle n'a pas réussi. Voilà, la troisième séance. Du coup, non, c'est celle d'avant. Voilà, la troisième séance. Le but, c'est d'orienter le patient vers les bonnes sources d'informations et vers les bons interlocuteurs surtout. Donc, comme outil, on va utiliser les boîtes de médicaments, les notices. On va faire aussi des jeux de rôle patient-médecin, patient-entourage pour que le patient ose parler de son traitement au médecin. Voilà, on va aussi entamer un petit peu le cycle de vie d'un médicament de la phase de développement à la phase de pharmacovigilance. Comme ça, ça a l'air barbon, mais en fait, ils aiment bien. Et puis, voilà, on peut entamer la discussion sur le valproate, etc. Et le générique. À la quatrième séance, on entame du coup les grandes classes de médicaments, les indications. Elle reprend un petit peu la deuxième séance, sauf que là, on précise un peu plus, on relie les médicaments des patients aux indications. Donc, l'imovane, c'est un somnifère, c'est un hypnotique. Le xanax, c'est un anxiolytique. Et on définit ce que c'est un anxiolytique, un hypnotique, un neuroleptique, un antipsychotique. Et on va rechercher en quoi le traitement aide à mieux vivre malgré la maladie. Donc là, on met vraiment un point sur les effets bénéfiques. On fait un tour de table et les patients s'expriment pour parler des effets bénéfiques. et on a un petit module aussi. On entame aussi les formes galéniques, les formes à action prolongée, rapide. Alors là, voilà, la cinquième séance porte sur les effets secondaires. Donc, pour ceci, en fait, on utilise un jeu de cartes. Alors, ce jeu de cartes, en fait, il a été créé par un étudiant en pharmacie qui a fait son stage à l'hôpital qui l'a fait. Ça l'a tellement passionné que du coup, on a fait même une thèse. Et c'est un jeu de cartes qui est un peu sur la base du jeu de mille bornes avec des cartes de pénalités et ce sont des effets secondaires et des cartes de résolution, des cartes vertes. Alors, pourquoi avoir choisi un jeu de cartes ? Parce qu'en fait, ça permet un peu de dédramatiser les effets secondaires et même certains effets secondaires que les patients n'osent pas en parler et ils sortent quand même avec les cartes comme la baisse de libido. Et on aborde la surveillance somatique en orientant vers les professionnels de santé. Donc, on va parler de l'endocrinologue, du psychologue. et la dernière séance, c'est une séance sur des addictions. Donc, à la cinquième séance, on demande aux patients quelles substances les intéressent. Donc, l'alcool, tabac, café, cannabis, cocaïne. Ils choisissent et à la sixième séance, on va en prendre deux ou trois produits et puis, voilà, on explique. c'est vraiment une parole libre. Donc, les patients vont évoquer les effets pourquoi déjà ils prennent, pourquoi les effets immédiats ressentis. Nous, on va plutôt mettre l'accent sur des effets à long terme et sur des interactions avec les psychotropes. et on va aussi parler de l'évolution possible sur les symptômes de la maladie. Et à la fin de cette séance, évidemment, le but, c'est de dire il vaut mieux quand même s'abstenir plutôt que de consommer. Mais c'est pas gagné. Et après, on fait un bilan final sur les six séances avec un questionnaire de satisfaction et un bilan individuel. Alors, pour finir, du coup, les objectifs de ces six séances, de ce programme, c'est évidemment d'aider le patient à mieux connaître et comprendre son traitement. C'est acquérir et consolider les compétences d'autossoins d'adaptation afin que le patient devienne plus autonome dans la gestion de son traitement. Alors, pourquoi pas une meilleure observance? Mais en fait, c'est pas du tout une finalité en soi. C'est en fait, le but de ce programme, c'est que vraiment le patient, il faut qu'il soit plus à l'aise avec son traitement qu'il, voilà, si jamais il constate un souci, qu'il en parle avec son médecin, avec d'autres professionnels de santé. Je suis à la Manotchi, psychologue, donc je mène ce programme avec ma collègue Elisabeth Belanger. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails sur les caractéristiques et le contenu de notre programme ETP, qui, comme vous le voyez, s'adresse spécifiquement à des patients qui sont schizophrènes. Les origines de ce programme, on est parti d'un jeu qui s'appelait Compétences, qui traitait de situations standards, situations sociales que les patients pouvaient rencontrer dans leur quotidien. Très vite, nous nous sommes rendus compte que ces situations sociales ou relationnelles ne correspondaient pas à leurs besoins spécifiques à eux, ni à leurs demandes, ce qui nous a amenés à créer un programme individualisé, se rapprochant des situations quotidiennes de nos patients, avec bien sûr le désir de les rendre acteurs de leur prise en charge. Donc c'est devenu ce programme ETP Affirmations de soi qui a été validé en juillet 2016. Donc les caractéristiques du programme, comme on l'a dit, il s'adresse à des patients schizophrènes stabilisés. Nous accueillons jusqu'à 12 participants environ par session. Il y a deux sessions par an, une qui démarre en septembre, l'autre le mois de février et le programme s'étale sur environ 12 séances hebdomadaires d'une heure et demie et il est animé par un binôme, donc un psychologue infirmière et le modèle de référence sont les thérapies cognitives et comportamentales. Donc il y a deux types d'accès au programme, donc un accès externe et un accès en interne. On sait que ce qui concerne l'accès externe, il s'agit de consultations d'orientation en ETP, les psychiatres libéraux, les structures du GHT Nord Paris qui peuvent déceler des besoins ou pour certains faire même un diagnostic éducatif qui met en avant des besoins d'affirmation de soi chez les patients d'où d'où on envoie au coordonnateur du programme pour une évaluation et donc cette évaluation débouche sur soit une inclusion dans le programme soit une exclusion avec des transmissions aux soignants, ceux qui ont envoyé le patient qui pourra motiver les raisons pour lesquelles le patient n'a pas été inclus. En ce qui concerne l'accès interne au centre de réhabilitation La Passerelle, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui peut remarquer des besoins éducatifs de la part d'un patient et donc le patient est envoyé au coordonnateur ou bien au référente du programme pour un diagnostic éducatif et donc également on va inclure le patient ou bien l'exclure du groupe c'est-à-dire ne pas l'inclure et donc l'orienter vers d'autres choix thérapeutiques en termes à la passerelle. En ce qui concerne les thématiques traitées, on va commencer par l'expression des souhaits et des besoins ce qui n'est pas toujours le plus simple pour nos patients. Le fait de dire non aussi, on a vu que beaucoup de patients mettaient en avant la difficulté de refuser des petites choses qui pouvaient être des demandes incessantes de cigarettes de certains autres patients ou même des demandes d'argent. Faire une critique constructive, répondre à une critique constructive ou destructrice, débuter et maintenir une conversation et faire et accepter les compliments. Bien évidemment, en première séance, on va étudier les comportements passifs, agressifs et affirmés. la structure de chaque séance. Il y a une première partie où les soignants, à travers un questionnement socratique, font émerger le savoir-faire, le savoir-être des patients, donc les ressources du groupe. Et ça emmène à la construction, co-construction d'un modèle. donc nous essayons de systématiser un modèle qui parte du savoir-faire, savoir-être des patients et qui rencontre aussi le savoir-faire et savoir-être des soignants. La séance dans sa deuxième partie est orientée autour de jeux de rôles qui peuvent être patients soignants sur le modèle du modeling ou de la décentration avec l'inversion des rôles. Je pense notamment à un de nos patients qui nous disait avoir de grandes difficultés à accepter les critiques de son supérieur dans le domaine professionnel et qui, du fait de jouer le rôle à la fois du salarié et celui de son supérieur lui a permis de réfléchir et de remettre en place pas mal de choses. Alors, il y a aussi des jeux de rôles patient-patient où on travaille la décentration et l'appropriation du modèle. Il y a des briefings en fin de séance et des fiches bien sûr laissées aux patients. Donc, dans l'élaboration du programme, nous sommes partis de la spécificité ou des spécificités de nos patients inhérentes leur diagnostic pour justement arriver à des spécificités du programme. Donc, notre programme représente une adaptation aux patients qui se freinent des groupes d'affirmation de soi qui, d'habitude, s'adressent plus à des patients en s'ilie névrosée. Donc, chez nos patients, on a souvent des caractéristiques telles l'apragmatisme qui nous a amenés à miser beaucoup sur le questionnement et le jeu des rôles pour favoriser l'implication du patient au sein de la séance. Donc, on a souvent la présence des symptômes productifs plus ou moins envahissants et des capacités attentionnelles qui sont réduites. Donc, on a choisi de réduire le travail cognitif typique des groupes d'affirmation de soi comme le travail sur le repérage des pensées dysfonctionnelles et la réformulation de ces pensées-là. Et, plutôt, on mise beaucoup plus sur la mise en pratique après la co-construction du modèle. Et, on se réserve plutôt de traiter les symptômes productifs, donc, tout ce qui est interprétation dans d'autres groupes qui sont présents à la passerelle comme Michael's Game ou Métacognition. Face à la difficulté de pensée abstraite de nos patients, l'augmentation du temps consacré au jeu de rôle s'est avérée efficace, en fait. Au fur et à mesure de notre travail et de nos sessions, on s'est rendu compte que c'était effectivement quelque chose d'efficace. La difficulté de mémoire épisodique, les cahiers de prise de notes sont utilisés systématiquement et des fiches mémo sont laissées à chaque séance. Et, une caractéristique de nos patients, c'est le déficit de théorie de l'esprit, donc la difficulté à se décentrer de leur point de vue. Donc, à travers le jeu des rôles et, comme ma collègue le disait, l'inversion des rôles, nous stimulons aussi chez nos patients ce type de capacité. Alors, les objectifs du programme. Donc, à travers les situations relationnelles problématiques qui sont portées par les patients en séance, notre but c'est de surmonter la dichotomie entre un comportement passif et un comportement agressif. Donc, notre but c'est de faire découvrir aux patients et entraîner une troisième position, donc l'affirmation de soi. On a un autre objectif plus implicite si vous voulez, c'est-à-dire faire expérimenter aux patients une interaction sociale constructive parce que souvent les patients ont des difficultés sociales plus larges que l'affirmation de soi. Donc, cet objectif est atteint à travers une exposition in vivo à la réalité du groupe même. Donc, le patient fait l'expérience de s'exposer au regard de l'autre et de recevoir des remarques bienveillantes. Donc, on insiste beaucoup sur la bienveillance au sein du groupe et donc on crée quelque chose d'alternatif par rapport souvent à leur propre histoire. Et le deuxième outil c'est faire l'expérience de s'exprimer et de voir que sa parole est entendue, soutenue et donc les deux amènent à une ré-narcissisation du patient qui est également très importante pour nous. Alors, en ce qui concerne les bénéfices du programme, pour nous, les bénéfices pour les patients sont l'acquisition d'un savoir-faire et l'acquisition d'un savoir-être, l'acquisition de techniques pour faire face à des situations relationnelles problématiques, une plus grande capacité de réflexion sur les situations relationnelles grâce au questionnement, l'expérimentation d'un climat de bienveillance et de soutien et la réduction du sentiment de solitude et de différence grâce au partage. Donc, comment évaluer les bénéfices ? Donc, on s'est posé la question et on a mis en place deux types d'évaluation, une évaluation quantitative et une évaluation qualitative. On sait qu'il concerne le quantitatif, on utilise le questionnaire de conduite interpersonnel qu'on fait passer au patient avant et après le groupe. donc, ils doivent coter sur un à cinq combien une situation concernant l'affirmation de soi est difficile pour eux et donc, on a une idée de la progression et à quel niveau pour un patient spécifique. Et sous le point de vue qualitatif, donc, on fait un entretien avant et après le groupe, donc avant justement déjà pour cerner le besoin et puis après le groupe individuellement pour voir en quoi les patients sont à voir progresser. Et toujours de manière qualitative, on utilise un questionnaire d'évaluation que nous avons construit nous-mêmes sur le contenu du programme et les caractéristiques du programme que les patients remplissent ce questionnaire à la fin évidemment du programme en dernière séance. Donc notre programme c'est un work in progress on l'a défini comme ça parce que deux caractéristiques du programme sont l'adaptabilité et la souplesse et l'individualisation du programme. Donc c'est un programme évolutif et donc adaptable parce que comme on l'a dit en première séance nous éveillons nous amenons les patients à proposer des situations difficiles pour eux donc à mettre en avant leurs besoins d'affirmation de soi. Ensuite c'est un programme qui évolue avec le temps parce que justement les premières fois qu'on a fait des sessions donc les premières sessions ont donné plus de temps consacré plus de temps à tout le travail de réformulation de repérage des pensées dysfonctionnelles et puis au fur et à mesure on a réduit ce temps-là et puis on a beaucoup plus misé sur les jeux des rôles. En termes de nombre de séances aussi le programme est souple parce que nous nous donnons nous nous permettons d'insérer des séances supplémentaires des jeux des rôles si nous voyons que les patients de cette session de ce groupe ne se sont pas encore bien imprégnés d'une certaine thématique donc le temps qui est consacré aux jeux des rôles lors d'une certaine séance n'a pas été suffisant donc on en sert une séance supplémentaire consacrée aux jeux des rôles et puis après avoir traité par exemple des thèmes comme exposer ses besoins et dire non on fait des séances consacrées entièrement à ça un nombre variable de séances pour coupler disons les jeux des rôles en ce qui concerne l'individualisation donc nous l'avons dit ce programme déjà est spécifique pour le diagnostic des patients et plus proprement nous nous faisons vraiment attention à l'état clinique spécifique du patient en termes de capacité attentionnelle et présence éventuelle par exemple d'éléments phobiques et nous l'avons dit nous prenons en compte les besoins spécifiques de chaque patient en affirmation de soi qui peuvent émerger lors d'un entretien préalable et qui sont repris à l'entretien de clôture du groupe pour faire le point voir l'évolution par rapport à la continuité du programme par rapport aux soignants externes au CRLP des courriers de notification d'inclusion sont envoyés en début de session et un courrier de bilan en fin de programme dans le temps une séance de rappel est programmée à trois mois de la fin de la session du groupe nous assurons deux sessions régulières deux sessions deux fois par an donc et un renvoi régulier pendant les entretiens ce que nous avons sur nos patients ce qu'on appelle un suivi et la DEB nous utilisons l'échelle et la DEB et nous voyons à travers cette échelle les renvois que les patients font par rapport à cette session les différents témoignages qui ont été entendus reflètent la diversité de nos pratiques et leur créativité je retiens cependant quelques points de ce qui a été dit d'abord l'importance de la proximité dans la prise en charge d'un patient en ETP Mme Barbet je ne sais pas si elle est là a bien souligné combien c'était riche et apaisant pour un patient de recroiser l'infirmière qui le suit et qui l'avait en ETP quelque part dans le service un peu plus tard en début d'après-midi on a souligné l'importance de faire le lien avec le service où est suivi le patient quand le programme d'ETP n'est pas prodigué dans ce service on retombe sur la proximité et le fait de ne pas faire perdre ces marques à certains patients qui en ont beaucoup besoin comme la plupart d'entre nous d'ailleurs nous avons tous besoin de repères je retiens également qu'il faut bien faire la différence entre information connaissance et compétence on le sait très bien dans l'éducation thérapeutique il ne s'agit pas de donner que des informations ou des connaissances les patients bipolaires réfractaires du groupe de la CMME avaient déjà toutes les connaissances nécessaires ça ne voulait pas dire qu'ils avaient les compétences pour être autonome dans leur prise en charge et donc attention groupe d'éducation thérapeutique qui ne serait en fait que des groupes informatifs il faut bien se centrer sur le patient je retiens aussi la notion d'homogénéité nécessaire d'un groupe quand on a des programmes en groupe qui ne doit pas cependant empêcher d'inclure des patients ayant une diversité de parcours qui fait la richesse du groupe lui-même puisqu'il faut pouvoir à la fois partager mais aussi voir les différences ce qui me permet de souligner l'importance d'un bilan éducatif initial prodigué par des personnes formées non seulement à l'éducation thérapeutique mais à faire ces entretiens d'éducation thérapeutique enfin de bilan éducatif qui permettent aussi une orientation optimale vers le meilleur programme ou la meilleure prise en charge ou l'absence d'un programme moi aussi j'ai une grande réticence à penser que l'ETP ne soit réservé qu'à certains patients pour des raisons finalement économiques où l'offre de soins de la communauté serait orientée vers les individus qui sont ceux qui bénéficieraient le plus de ces soins je pense que l'EPTP doit pouvoir être proposé à tous ceux qui en ont besoin pas forcément à tous ceux qui en bénéficieraient le plus alors bien sûr il y a des facteurs de réalité à nous de faire en sorte que ce soit possible en optimisant les moyens et les parcours en nous montrant ingénieux bien sûr dans les limites de ce que chacun peut faire maintenant il s'agit en effet de maintenir et de pérenniser cette dynamique et de l'étendre à tout le GHU dans ce qui a été dit je retiens des facteurs de maintien qui ont été très bien cités dans la plupart des interventions d'abord il faut que le projet ETP soit inscrit dans le projet de service vraiment inscrit qu'il y ait une volonté forte de l'encadrement médical et soignant impliqué dans l'ETP et une bonne volonté de toute l'équipe il faut que les personnes impliquées dans les actions d'ETP soient non seulement formées mais aussi remplacées quand elles sont absentes malades ou qu'elles quittent les services il faut enfin ne pas oublier la logistique qu'il y ait bien des salles mises à disposition qu'il y ait des créneaux temporels bien dédiés dans les activités des services prévus dans les emplois du temps des soignants enfin de tous ceux qui sont impliqués il faut aussi tenir compte de la disponibilité des patients bien sûr qui ne peuvent pas venir n'importe quand n'importe comment merci